le protocole qui est bien se déroule face à nous les blancs et bleus c'est aujourd'hui taron et bien entendu les jaunes et noirs dans leurs traditionnelles couleurs c'est l'amicale du personnel municipal de messe l'autre club bien sûr de messe il n'y a pas que le EPSMES dans cette ville et vous le voyez le protocole qui est toujours en train de se dérouler face à nous et c'est parti pour cette finale 2014 de la coupe de lorraine masculine ici au stade marcel picot il est 17h30 l'amicale du personnel municipal de messe rencontre l'entente sportive taonaise c'est une finale inédite qui a trouvé son plus bel écrin ici avec le stade marcel picot du côté taon l'équipe première s'est maintenue en cfa 2 au même titre que l'équipe réserve en division d'honneur régional ou ça y est attention attention avec ce bon ballon la première cartouche c'est la bonne l'ouverture du score pour la PMS au bout de 100 minutes on nous annonçait un match erré et bien écoutez c'est bien parti avec c'est mojé mojé tout à fait qui a justifié sa réputation de buteur mais bon ça voulait dire aussi que ameneville bay devait descendre et on peut dire aussi que quelque part ameneville bay méritait aussi oula oh il a mis des pénaltis voilà le scénario idéal la fête du football en lorraine il faut le mettre il faut le mettre tout un peu c'est pas fait mais on ne joue pas depuis dix minutes et il prend un carton jaune mais c'est ouvert le score et bataron à l'occasion de revenir carton jaune pour le messin en l'occurrence florian colin le numéro 7 c'est ventrella qui va se présenter face à becchus c'est un gardien de réflexe alors becchus monsieur l'habitude les gardiens se mettent essaye de gagner du terrain lui c'est parti pour rentrer la contre pied parfait égalisation 10 minutes de gérant partout oula si on part sur ses bases là mon cher gabi on va vivre une soirée magique charpottier est en train de dire à ces gars il n'y a rien qui s'est passé 80 minutes on est à 0 0 bon on est à servir au même hop ne pas perdre le fil du match c'est sûr qu'il vaut mieux rester à 0 qu'à 1 mais il n'y a pas de dégâts qui n'ont pu détester l'entraînement et il y avait toujours un petit peu en reculant professionnel c'est quand même ouais c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué il est toujours le dernier au moment de faire le tour de terrain attention c'est la barre transversale en jeu et il était hors jeu mais il me semble que c'est besoin du côté taonec il a dévié cette balle c'est fan de rogerie qui nous disait taon a eu des difficultés à se maintenir sur un match il ya du nivellement il n'y aura pas de différence technique ils ont tout de même un sacré bloc très compact ils ne vont pas nous prendre à la légère attention à cette reprise qui va revenir comme elle vient et ça va passer juste au dessus il a eu raison jantais de prendre sa chance parce qu'il faut varier forcément allez la belle ouverture vers cet homme ventrella qui vraiment a rythmé cette première période oh là le beau service c'est bien joué il va se présenter face au gardien et quel arrêt l'ouzikama en tout cas grosse occasion qui a perdu son duel mais là c'est une des plus grosses occasions de cette première période qui s'achève sur le coup de sifflet d'Emmanuel Grossman sur ce score d'un but partout maugé qui va rentrer dans la surface qui va centrer qui reprend c'était bien joué tout ça c'était versagné allez peut-être une deuxième chance on va essayer de passer par la gauche un joueur de taron qui restait au sol il s'est relevé oh le festival c'est incroyable il ouvre le pied ouh 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 festival de diroza et oui c'est ce que je vous ai dit là maintenant avec la fatigue les défenseurs défendent moins bien et ses dribbles chaloupés vont peut-être faire des misères là du côté APM c'est vrai que le bloc a beaucoup reculé on a sorti quand même un attaquant pour faire rentrer un défenseur ou l'intervalle elle est bien trouvée avec le centre à venir attention la beauté t'as passé à côté moi mais d'odème intenable depuis sa rentrée à la mi-temps c'est peut-être eux qui ont la clé un c'est peut-être les gardiens qui vont décider du sens de cette rencontre au tir au but au avant sur un fait de jeu on va voir oh là il a fait la différence il a encore des cannes il a encore des cannes le défenseur a voulu jouer au malin oh Mojé va y aller tout seul c'est dommage encore une fois il y avait la solution en retrait allez allez à la lutte Mojé je sais pas ce qu'il mange le matin mais je peux vous dire que il a fait la bonne remise la frappe à venir le contre favorable et la balle qui va sortir oh c'était ce Valentin Sagné toujours en retrait toujours bien posé très bien joué de la part de Damien Mojé ouais tout à fait ah ça y est et voilà le coup de sifflet final mais on reste ensemble parce que il ya des prolongations qui nous attendent deux périodes de 15 minutes chacune ça c'est le minimum et s'ils n'arrivent pas à se départager bel classique les tirs au but et Jean-Christophe Durin qui est entré sur cette pelouse faudra qu'il soit vite dans le match il n'y a plus de changement en tout cas possible de part et d'autre la patate de Massin et le deuxième but Massin incroyable qui peut peut-être la victoire à la PMS en tout cas tout le monde est l'avou oh quelle belle histoire ce Massin la belle histoire Massin qui a fait un match absolument prodigieux il a sauvé la baraque pendant jusqu'à présent 97 minutes derrière et d'une tête rageuse c'est lui qui donne l'avantage à la PMS incroyable ça n'y est en fait un doublé s'improvider ici tout va bien et si tout va bien c'est un doublé pour la Moselle on a vu tout à l'heure la victoire d'Algrange au rebaillé en festival également de la part de Pignet il a de la technique vous l'aviez dit il n'a pas que du physique et Pignet il va récupérer attention ça va ressortir derrière peut-être le break et voilà c'est fait le doublé pour Damien Moger qui à mon avis pour le moment scelle le sort de Tahon 3 buts 1 le signe du capitaine Damien Moger il va y avoir la remise en jeu il va siffler derrière je pense le voilà Massin c'est le dernier à toucher ce ballon et c'est lui l'autre du match et il permet à l'EPM de remporter en tout cas et bien c'est un final de coupe de Lorraine 2014 finale de coupe de Lorraine 2014 elle est pour Metz elle part à Metz et bien pour la première participation en finale il remporte ce titre que Tahon et bien attendait depuis 20 ans et va devoir attendre encore pour quelques années en tout cas et oui enfin en tout cas chapeau à cette équipe B de Tahon qui nous a offert un match très équilibré une nouvelle fois la haie d'honneur ça c'est une belle image à garder également de cette journée on l'a vu avec les filles on le revoit avec les garçons et les Messins qui félicitent les Tahonais qui vont venir récupérer la coupe du finaliste ça c'est important de finir sur une bonne note de montrer qu'est ce que c'est l'esprit Lorrain c'est la récompense on vous le disait tout au long de cette retransmission ça récompense l'un des plus gros clubs Lorrain 524 licenciés imaginez un petit peu pour ce club qui a été monté par le personnel municipal de la ville de Metz et bien c'est une belle réussite c'était en 1949 de l'eau à couler sous les ponts et regardez en 2014 en direct sur votre écran et bien la PM va soulever la coupe dans quelques instants et tom du match avec ses grands cheveux allez c'est parti la PMS remporte cette coupe de Lorraine 2014 la première de leur histoire ils n'avaient jamais disputé une finale ils n'avaient jamais disputé une demi-finale c'est celui-là le moment inoubliable et voilà et oui c'est celui-là l'après coup c'est celle qu'on garde qu'un an la voilà où elle a l'air lourde où elle a l'air lourde ce coup-ci c'est fini en tout cas pour cette année pour la coupe de Lorraine mon cher Gabi je veux vous remercier ça a été encore un plaisir de vous avoir avec nous l'an prochain on vous retrouve dans quel rôle alors ? ah ben ça sera pas quand même un rôle d'entraîneur c'est terminé pour moi le rôle de consultant me scier à merveille et vous faites très bien en tout cas voilà j'espère que c'était un plaisir d'être là cet après-midi j'espère que les téléspectateurs ont partagé ce moment et à l'année prochaine j'espère peut-être là j'espère que ça? j'espère bien mais suggesting tout le monde je n'espère pas je suspect je n'espère pas estavam